C'est TMC qui vous a gêné, l'émission au quotidien ? Moi, je n'ai pas du tout aimé. Je suis très transparent sur ce qui s'est passé. J'ai les équipes de quotidien qui m'appellent. Ils me disent, M. Blachier, on veut passer une journée à vous suivre toute la journée. Je dis, il en est hors de question, vous n'allez pas me suivre avec la caméra sur l'épaule toute la journée. Si vous voulez, venez passer deux heures au bureau. Je dis à la journaliste, je lui dis, mais je préviens, c'est un bureau d'épidémiologie, donc vous allez voir des gens derrière les ordinateurs. Pas de problème, M. Blachier, on vient. Je dis, en plus, j'ai une réunion, donc pendant une heure, vous allez tourner dans les bureaux, mais moi, je ne serai pas disponible. Très bien, très bien, on vient, on vient, on vient. Ils forcent la main, ils viennent. J'ouvre la porte, il y a le caméraman qui me filme, et la journaliste qui rentre et qui dit, mais où sont les malades ? Où sont les malades ? Je ne vois aucun malade. Donc, ils filment ça. Je dis, bon, super, merci, c'était très bien. Je discute un petit peu, je leur explique ce qu'on fait. Ils n'ont évidemment rien gardé. Je leur dis, je dois faire mon call maintenant, je vais m'isoler une heure. Faites comme chez vous, je suis très sympa. Et donc, ils vont voir chacun de mes salariés, et ils disent, est-ce que vous pouvez nous dire des choses du mal, en gros, de votre chef ? Est-ce qu'il est là tous les jours ? Est-ce qu'il fait exprès d'aller sur les plateaux de télé ? Heureusement qu'ils n'ont pas fait la même chose avec moi. Et donc, en fait, à la fin, ils font un truc ultra monté, en disant que je dis n'importe quoi, et j'ai trouvé un procédé incroyable. C'est les seuls à avoir fait ça. C'est-à-dire que les autres sont honnêtes, vous leur dites quelque chose, ils prennent en considération ce que vous dites. Eux, en fait, c'est du cash investigation, mais en ultra déformé. C'est vraiment, c'est absolument pas honnête.